Si on le met à plat, le problème de la gauche, il n'a rien d'extrême. La cantine gratuite, rétablir l'ISF et augmenter les salaires, dans aucun référentiel, c'est extrême, ni en comparaison internationale, ni en comparaison historique. D'un côté, vous avez un parti qui veut, en gros, que les gamins n'aient pas à manger parce qu'on aura coupé les allocations familiales à leurs parents, voire expulsé les parents. Et de l'autre côté, il y en a qui veulent la cantine gratuite. Il y a un parti extrême et il y a un parti réformiste. C'est extrêmement clair. Il y a aussi un vrai glissement du discours qui consiste à dire, en fait, il n'y a aucune politique alternative. Toute réorientation de la politique économique vers une politique sociale qu'on peut discuter, dont on peut discuter les termes, etc., mais assez modérée, ça serait extrême. Et donc, c'est aussi un empêchement du débat sur les orientations qu'on a à mener. C'est d'autant plus grave que cette politique, elle a été proposée, menée pendant sept ans, et qu'elle est largement rejetée. En plus, elle a été menée contre le Parlement, contre les syndicats, contre la rue. Donc, il y a un problème démocratique de dire, il n'y a que cette politique-là qui marche, mais on sait que les gens sont contents. Que des gens fassent des argumentaires politiques, je comprends, mais il faut se prendre un petit peu au sérieux. La situation économique du pays, c'est que le gouvernement actuel a creusé un déficit très important, avec peu de précédents, qui n'est pas que lié à la crise du Covid du tout, qui est lié au fait qu'ils ont vidé les caisses par des cadeaux inconsidérés, un peu aux ménages avec la taxe d'habitation, et un peu aux entreprises. Et donc, si vraiment, ils ont peur des déficits publics, ce n'est pas la gauche qui a mis les déficits publics, au contraire, la gauche, elle se dit, tiens, on va retrouver des recettes, on va faire des dépenses, mais on va retrouver des recettes. Et elle ne dit pas, en plus, le déficit, on s'en fiche. Ce que je pourrais dire, elle ne le dit pas. Et donc, manifestement, ils étaient absents quand Bruno Le Maire, année après année, organisait les baisses d'impôts, et là, il n'y avait pas de problème.